Tant de rejoindre devant le filet. Ça n'a pas fonctionné, Jérémy Mainville. En contre-attaque, Monroe Boucher accélère, coupe devant le filet, le tir, c'est bloqué, le but! Voilà Rondel qui est passée entre les jambières du gardien Couture pour le déjouer. Et Anthony Monroe Boucher enfile l'aiguille, donne les vents au Phoenix. C'est 1 à 0. J'étais convaincu que le gardien avait réussi à faire l'arrêt. Mais on verra peut-être à la reprise où est-ce que la rondelle a pénétré. Je crois que c'est entre les deux jambières du gardien de but. Peut-être entre la jambière et le poteau. L'application mobile KG Comédia et le FM 107.ca. Là c'est un tir, puis à l'arrêt de Robillard! C'est un tir quand on est fan des sénateurs. Ça peut froisser certaines personnes. Je parle de connaissances de cause. Ah le but! Bourrache! Un plomb, croyez-moi! Aucune chance pour Robillard là-dessus. Tire sur réception du numéro 16. Et c'est l'égalité. L'avantage numérique des Hoskis qui produit ce but. Attention, Mano Boucher, le tir, c'est bloqué par Couture. Christophe Rondeau. Et Rollins repart avec Mianzcombe. Mianzcombe entre à gauche. Mianzcombe, Rollins sur réception. Bel arrêt de Couture. Spachek prend le retour près de la ligne bleue. Tente de passer, c'est fait pour Heinz. Il a de l'espace, le tir! Couture fait l'arrêt. Gauthier, c'est fait. Gauthier dans le coin vers Spachek, mais on lui a bloqué le chemin. Il y aura une pénalité. Le but! Ethan Gauthier! Alors qu'il y avait effectivement pénalité à retardement. Et Gauthier enfile l'aiguille. Déjà au gardien de but. Couture à sa droite. Et c'est 2 à 1. Le gardien Jacob Robillard n'avait même pas terminé sa course vers le banc des siens pour un attaquant supplémentaire. Et le 79 qui a inscrit un neuvième point cette saison. En arcant un deuxième but. Il reçoit une belle passe en embouchure. Et déjoue le gardien de but. Par-dessus l'épaule, le gardien qui était en papillon. Et Gauthier qui marche derrière son filet. 17-24 à faire en deuxième période. Le Fénix 2. Et il y a ce qui est 1 au revirement coûteux. Le tir, le but! Le gardien était en papillon. Il se fait déjouer par Benjamin Brunel. Par-dessus l'épaule. C'est à nouveau l'égalité. Et quel bévu de la part de William Bishop dans son territoire. perd le disque au profit de Brunel. Qui s'avance de quelques pieds. Et déjoue Robillard avec un tir précis. L'égalité 2 à 2. Les Huskies sont opportunistes. Seulement 7 tirs au filet au total. Ils ont marqué deux fois. Bishop a levé la tête. A complètement raté sa passe. Brunel qui passait par là. S'empare de l'objet. Et déjoue le gardien. Par-dessus l'épaule. Côté mitaine. Tristan Allard dans sa zone. Allard, une belle passe pour Fontaine. Deux contre un chez le Fénix. Fontaine coupe. Il est seul. On l'accroche. Il y aura deux minutes au Fénix. Ça avance au haut de l'enclave. Ça passe. Dévis sur un joueur. Ça revient à Rwanda Randa à Gill. De l'autre côté, Borash s'est bloqué. Par Kylen Gauthier. Habilement d'ailleurs. Gill. Le but! Kylen Gill. Il déjoue le gardien Robillard dans le haut du filet. Et il y avait du trafic. Devant le filet. Et je crois que ça va être tout pour Jacob Robillard qui était encore une fois en papillon. Et Samuel Saint-Hilaire va s'amener dans le match. C'est un dixième tir au but. Troisième tir. Troisième but pour les Huskies. Il faut dire que ce but-là est quand même marqué sur un cinq contre trois. Possiblement un peu de circulation devant Jacob Robillard. Le joueur a repris. Primo, belle passe à Lagacé. Le tir, c'est bloqué. Retour libre devant Gardier Couture qui immobilise le retour de lancé. On a tenté de revenir dans le match. Lui qui tire de l'arrière en deuxième période par un but. Voici Justin Gill. Là, ça, Joshua Roy. À Gill à nouveau. Rondelle soutillante. Le tir. Couture de but! Rollins sur le retour de lancé. Et c'est l'égalité. Trois à trois. Donc, ça s'est fait vite. Rollins qui a foncé vers le filet. Gardier Couture qui a effectué le premier arrêt. Mais le gros numéro 96 était là pour sauter sur une rondelle libre et déjoué le portier. Entrée de zone de Gill qui a laissé à gauche pour Roy. Tire d'un angle restreint pour Justin Gill. Et personne ne s'est occupé de Rollins à la défensive de Ruanada. On a joué malement de ce côté-là. Et... Deux-deux, Fontaine. Fontaine tente de se défaire de rondeau. La passe à Gill. De l'autre côté, à Cournoyer. Cournoyer, un tir cible qui est rotoqué libre devant St-Hilaire. Et il résiste. Passé à UR, c'est intercepté par Ethan Gauthier. À la relance avec Hawkins. Il a des espaces du côté gauche. Hawkins avance. Le tir! Le but! Cole Hawkins! Dans la lucarne, un tir précis. Couture est déjoué. Et le Phoenix reprend l'avant. C'est 4 à 3. Superbe tir de Cole Hawkins qui avait de l'espace pour m'avevrir l'entrée de territoire. Chez les Hoskis. Deux contre-un avec Gauthier. Opte pour le lancer par-dessus l'épaule du gardien de Couture qui est battu. Et le Phoenix mène maintenant Hines. 32 secondes au jeu de puissance. Bourrash à Dylan Gill. Gill entre sur le flanc droit. Gill s'avance. Le tir! Long tour de nez, le but! Les Hoskis l'emportent. 5 à 4. Et jette une douche d'eau froide sur les partisans présents au Palais des sports avec ce but. Et voilà! Un jeu parfait! Et les Hoskis qui jouent les Troubles-Fêtes avec ce but. Un retour donné par Saint-Hilaire. Et c'est Gill qui a échappé. Son joueur qui était tristé.